Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 5 de Au Canada Conversation. Que mettre dans chaque bagage? Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 2, le voyage, du manuel du participant, Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. Unité 2. Activité, le voyage. 2.7 Que mettre dans chaque bagage? Dans ce dialogue, après avoir assisté à une séance de l'Orientation canadienne à l'étranger sur la façon de faire les bagages, Obassi rentre chez lui et commence à faire les bagages avec sa famille. La belle-mère d'Obassi, Fatima, et sa fille de 10 ans, Jasmine, discutent de ce qu'il faut mettre dans les bagages et de ce qu'il faut laisser sur place. Elle passe aussi en revue ce qu'elles doivent emporter avec elle à bord de l'avion. Obassi est chez lui. Il a posé son plus gros bagage sur le lit afin de faire sa valise. Jasmine, Fatima, s'il vous plaît, venez m'aider à faire les bagages. Nous partirons au Canada dans quelques jours. Youpi! Souvenez-vous, nous ne pouvons pas tout emporter. Il y a des choses que nous ne pouvons pas mettre dans nos bagages. Nous ne pouvons prendre que ce qui est nécessaire. Obassi? Oui, Fatima. As-tu vérifié auprès du personnel de l'OIM quelles sont les limites applicables aux poids et à la taille de nos bagages pour les vols que nous prenons? Oui, je l'ai fait. J'ai tout écrit. J'ai déjà vérifié pour nos valises et elles respectent les limites applicables à la taille. Oh, c'est parfait! Et lorsque nous aurons fini de faire les bagages, je les pèserai soigneusement un par un. Mais pour le moment, commençons à faire les bagages. Grand-mère, à votre avis, que devrais-je mettre dans mes bagages? Regardons cela ensemble. D'accord. Nous devons faire attention à ce que nous mettons dans chaque bagage. Il y a des règles à respecter qui s'appliquent à ce que nous pouvons mettre dans nos bagages à main et à ce qu'il faut placer dans nos bagages enregistrés. C'est juste. Commençons par ce que nous avons besoin d'emporter avec nous à bord de l'avion. D'accord. Mettons de côté des vêtements et chaussures confortables que nous porterons le jour de notre voyage. Comme on m'a dit qu'il pouvait faire un peu froid dans l'avion, ce serait bien de mettre un chandail ou une veste dans nos bagages à main pour le voyage. Devrais-je porter un chandail? Oui. Lorsque nous atterrirons au Canada, nous serons en octobre. C'est-à-dire que les températures seront fraîches à froides. Nous devons nous préparer à affronter du temps froid. Mais nous n'avons pas de vêtements pour le temps froid. On nous a dit que des vêtements d'hiver sont fournis aux réfugiés quand ils arrivent au Canada, soit par une organisation financée par le gouvernement, soit par leurs répondants. Nous partons au Canada dans le cadre du programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement. Donc, une organisation financée par le gouvernement nous rencontrera lorsque nous serons au Canada. Elle nous fournira des vêtements chauds. Cela veut dire que nous avons simplement à emporter une autre couche de vêtements pour avoir chaud dans l'avion. C'est un soulagement. On me donnera des mitaines? Nous pouvons commencer par mettre d'abord nos objets personnels. Je n'ai pas grand-chose à prendre avec moi. Nous pourrions mettre un ordinateur portable ou un appareil photo dans ce bagage, mais je n'en ai pas. Je pense que j'ai mon téléphone mobile. J'espère qu'il fonctionnera au Canada. N'oublie pas tes chargeurs. À la séance de l'Orientation canadienne à l'étranger, on nous a dit que nous devions emporter avec nous à bord de l'avion tout ce qui contenait des batteries au lithium. Tu as raison. Je garderai cela à l'esprit. Nous devons aussi rassembler nos documents et certificats importants avant d'oublier. Oui, c'est très important. Je les rassemblerai tout de suite et les mettrai de côté. Je m'assurerai que nous les avons avec nous à bord de l'avion et pas dans le bagage enregistré. Je ferai aussi des photocopies des documents et les mettrai séparément dans le bagage enregistré au cas où les originaux seraient perdus ou abîmés. Bonne idée. Oh ! Et l'argent ? Oui. Nous devrions mettre notre argent de côté pour l'emporter avec nous à bord de l'avion. D'après la séance de l'Orientation canadienne à l'étranger, il n'existe pas de restriction concernant la somme d'argent que nous pouvons emporter au Canada. Mais si nous entrons sur le territoire canadien avec de l'argent ou des instruments monétaires représentant un montant supérieur à 10 000 dollars canadiens par famille, nous devons les déclarer aux douanes canadiennes. Sinon, nous pourrions recevoir une amende ou faire face à d'autres sanctions. Cette limite s'applique-t-elle aux billets de banque ou à d'autres formes de monnaie aussi ? Cela s'applique à l'argent que nous emportons au Canada sous forme d'espèces, de mandats, de chèques, d'actions ou de transferts de fonds entre notre banque et une banque canadienne. Le montant que nous déclarons peut affecter le niveau d'aide financière que nous recevrons. Je ne crois pas que nous devrions nous inquiéter de cela. Nous n'emporterons pas avec nous plus de 10 000 dollars canadiens. Je suis d'accord, mais nous devons conserver nos documents, argent et appareils électroniques avec nous pendant le voyage. Tu as raison. Il faudra les mettre avec nos objets personnels. Oh, j'allais oublier. Nous devons aussi mettre le lait pour bébé et les couches avec nos objets personnels. Nous avons un nouveau-né. Assurons-nous que nous avons assez de lait pour bébé et de couches pour toute la durée du vol. Il nous faut aussi emporter une poussette. Oui, tu as raison. Passons au bagage suivant, le bagage à main. Le manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger indique que nous devons mettre les bijoux et de petites quantités de liquide, crème et gel de moins de 100 millilitres par unité dans des sachets en plastique transparents et les placer dans le bagage à main. 100 millilitres? Nous devons nous rappeler que la quantité de liquide, crème et gel que nous mettons dans notre bagage à main doit être de moins de 100 millilitres par flacon. Nous devons rassembler ces flacons et les placer dans un sachet en plastique transparent pour le contrôle de sécurité. Les liquides, crème et gel de plus de 100 millilitres devront être placés dans notre bagage enregistré. Merci. Je suis tellement soulagé que nous fassions nos bagages ensemble. Les produits d'hygiène personnelle, y compris les serviettes hygiéniques, les brosses à cheveux et les brosses à dents doivent être mis dans le bagage à main. N'oubliez pas d'y mettre aussi vos médicaments avec ordonnance. Oui, je les mettrai aussi dans le bagage à main, tout comme nos photos de famille. Et notre chien, pouvons-nous l'emporter à bord de l'avion? Non, nous ne pouvons pas emporter d'animaux avec nous. Notre chien restera ici avec nos amis qui l'aimeront et prendront soin de lui. Et les animaux en peluche? Oui, il est autorisé d'emporter quelques animaux en peluche à bord de l'avion. Mais pas tous. N'emporte que quelques-uns de tes animaux en peluche et jouets préférés. Choisis ceux que tu voudrais avoir avec toi à bord de l'avion et assure-toi de les mettre dans le sac à dos que tu porteras. Peut-être qu'il serait bien d'emporter aussi un jeu de cartes et un livre à colorier pour t'occuper si les vols sont longs. D'accord. Nous devrions aussi emporter un livre ou une revue pour lire à bord de l'avion. Quelle heure est-il au fait? Il est déjà sept heures du soir. À propos d'heure, je mettrai aussi mes montres dans le bagage à main. Je dois acheter quelques collations emballées pour que nous puissions longer au cours du voyage. Il nous est permis d'emporter des collations emballées à bord de l'avion. C'est une bonne chose. La dernière chose à se rappeler, c'est le bagage enregistré. Il sera mis dans la soute à bagage de l'avion. Nous devons veiller à mettre les livres et les objets religieux dans le bagage enregistré, sauf s'ils sont suffisamment légers pour être transportés dans le bagage à main. Oui, je dois me rappeler d'emporter le manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. Il sera utile de passer en revue toutes ces procédures lorsque nous commencerons notre voyage. Et les aliments en conserve? Nous pouvons emporter des aliments en conserve, mais ils peuvent seulement être mis dans nos bagages enregistrés, pas dans nos bagages à main. Comme les conserves pèsent lourd, il faut veiller à ce que nos bagages enregistrés n'excèdent pas le poids autorisé. Je vois. Dans ce cas, je ne choisirai que quelques conserves d'aliments que nous prendrons avec nous et nous mangerons le reste avant de partir. Et les appareils électroniques, comme les sèches-cheveux? Je dois m'assurer d'emporter mon chargeur de téléphone. Au Canada, nous trouverons des adapteurs de prise électrique. Il faudra aussi que je vérifie si des appareils électriques, tels que des rasoirs ou sèches-cheveux, sont compatibles avec du courant de 110-120 volts. En Amérique du Nord, il existe deux types de prises électriques. Les prises de type A sont celles qui ont deux broches planes parallèles. Celles de type B sont celles qui ont deux broches planes parallèles et une broche de terre. S'ils ne sont pas compatibles, il sera préférable de trouver de nouveaux appareils au Canada au lieu d'essayer de trouver des convertisseurs. Oh! J'ai oublié de vous demander quelque chose. Puis-je emporter mes livres et jouets? Tu peux emporter deux ou trois de tes livres et jouets préférés dans ton bagage enregistré, mais pas trop. Les livres sont lourds et nous ne pouvons pas excéder le poids limite autorisé. Il nous faut mettre aussi nos vêtements et chaussures dans nos bagages enregistrés. D'accord. Je les choisirai soigneusement. Rappelle-toi, les liquides, crèmes et gel de plus de 100 millilitres devront être placés dans nos bagages enregistrés. Nous pourrons acheter de plus grands flacons de shampoing et de lotions au Canada. C'est pourquoi nous ne devrions pas trop nous soucier de cela. Entendu. À la séance de l'Orientation canadienne à l'étranger, on nous a dit que nous pouvions aussi emporter de l'alcool et des cigarettes. Comme nous ne buvons pas ni ne fumons, nous n'avons pas besoin de nous en soucier. Il y a aussi des choses qui ne sont pas autorisées. Attendez. Je vais regarder dans le manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger et consulter la liste de ce que nous pouvons et ne pouvons pas mettre dans les bagages enregistrés. Que dit la liste sur ce que nous ne pouvons pas emporter ? Voilà. Laissez-moi vérifier. Bien. La liste dit Tout cela a du bon sens. Mais comment quelqu'un ferait-il pour emporter toute une voiture dans un avion ? Dans un très gros bagage. Quels produits alimentaires pouvons-nous emporter ? Il est indiqué ici que les aliments emballés peuvent être emportés avec nous à bord de l'avion. Et les aliments en conserve peuvent être mis dans les bagages enregistrés. Formidable. Je pense que je dois aller au magasin maintenant. Comme ça, nous aurons des collations emballées à manger à bord de l'avion. Je me souviens que des repas nous seront aussi servis dans l'avion. Bonne idée. Je vais continuer de faire les bagages pendant ce temps. Nous devons faire en sorte que nos bagages soient faits avant demain. Ainsi, demain, nous pourrons tous les peser et nous assurer qu'ils ne sont pas trop lourds pour respecter les limites définies par la compagnie aérienne. C'est un bon plan. Fin du dialogue de l'unité